La radio des Français dans le Monde Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde consacré à ce dossier spécial sur les conjoints expats Écoutez des parcours inspirants et des paroles d'experts sur françaisdanslemonde.fr Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nadia Bulcourt, direction Barcelone 10 minutes, le podcast des Français dans le Monde françaisdanslemonde.fr Dossier spécial consacré aux conjoints accompagnateurs Je me tourne naturellement vers Nadia qui en 2020 a créé un blog que je vous invite à visiter conjoint expatrié au pluriel.com Nadia, bonjour ! Bonjour Gauthier, bonjour à tous les Français de l'étranger Et bien il y en a un peu partout qui nous écoutent aujourd'hui sur un sujet important On va se pencher sur le mal-être du conjoint qui se retrouve dans une situation dans laquelle il peut se retrouver un peu acculé, coincé en disant J'ai pas à me plaindre et pourtant ça ne va pas toujours Tu l'as constaté plus d'une fois Oui effectivement parce que j'ai été moi-même conjoint accompagnateur des jeunes Donc j'ai vécu aussi un peu les montagnes russes émotionnelles de ce conjoint On va en parler dans un instant mais un petit mot sur ton parcours Tu es originaire d'Arras À côté d'Arras, tu vas partir à 22 ans pour une première expatriation pendant 7 ans en Israël Ensuite petit retour à Paris Puis tu y retournes pendant ton passage à Paris Tu travailles pour la présidence de la République s'il te plaît Oui, j'ai fait un bref passage au Palais de l'Élysée Sympa Voilà C'est sympa à l'intérieur, c'est moderne ou c'est tout Ça fait très Louis XIV à l'intérieur du palais Moi c'est vrai que j'arrivais dans la cour tous les matins avec les grands yeux J'étais assez impressionnée Et puis oui, le décor intérieur Mais bon, j'étais là pour travailler quand même Donc j'étais quand même enfermée dans un bureau Tu avais un ordinateur, tu n'avais pas des vieilles machines de presse de Gutenberg quand même Non, non, plusieurs ordinateurs, plusieurs téléphones On était bien occupés Tu as travaillé 11 ans dans la diplomatie Et puis en 2013, installation à Barcelone C'est là que tu vas établir ta vie Et avec l'arrivée d'une petite fille sous le soleil espagnol Tu es toujours à Barcelone J'en déduis que c'est une zone du monde qui n'est pas désagréable Bon, on ne va pas se plaindre Non, non, je plaisante C'est vraiment une région où je me suis retrouvée comme chez moi Donc j'ai décidé d'y rester, de m'établir, ça fait 11 ans Est-ce que tu te sens plus chez toi à Barcelone ou quand tu repasses à Arras ? Oh là là, alors je vais rentrer dans la polémique Non, c'est vrai que Barcelone, c'est vraiment... C'est ta maison Ça me correspond, c'est ma maison Après Arras, ce sont mes racines que je ne renierai jamais Mais je me sens mieux avec le climat de Barcelone Alors j'allais parler de ça justement, sans doute que le soleil d'Arras est un peu moins puissant que celui de Barcelone, ça c'est sûr En 2020, tu vas créer un blog que j'invite les auditeurs à découvrir, conjointexpatrier.com Cette situation du conjoint accompagnateur que tu as connue et dont on parle souvent Tu te dis que c'est un sujet important, il faut partager des informations, il faut donner des conseils, il faut écouter des retours d'expérience Parce que c'est une place qui, on le sait, n'est pas facile Oui, alors pendant des années, je ne me suis jamais vraiment intéressée à ces conjoints expats Et puis c'est en discutant avec une amie, en prenant du recul, que je me suis aperçue que pour moi, le conjoint expat était vraiment un pilier de réussite pour l'expatriation Et qu'on ne s'y intéressait pas vraiment Donc je voulais mettre ces conjoints expats en lumière Donc j'ai créé ce blog pour parler un peu de leur quotidien Alors, pilier de la réussite, souvent le conjoint va avoir une série de défis au début de l'aventure L'installation, la maison, le déménagement, les enfants, l'école, etc. 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 Qui occupent pas mal de temps dans une première phase Oui, alors il y a même la phase avant départ Puisqu'il y a aussi tout ce qui est en termes de logistique avant de quitter la France Déménagement, c'est à préparer, tous les formalités administratives avant départ Et puis, effectivement, lorsqu'on s'installe, où il faut plusieurs mois pour retrouver ses repères Mettre les enfants à l'école, que tout le monde se centre vraiment bien dans sa nouvelle maison Et après, c'est là qu'on va se pencher un peu sur le sujet Il y a une possibilité de l'installation d'une espèce de mal-être Une espèce de trou, un vide, un manque, un éloignement Qui se met en place Ce mal-être, tu l'as constaté à plusieurs reprises ? Oui Alors pas au début, puisque c'est vrai que, comme je venais de le dire Il faut quelques mois quand même où tu es quand même pris dans la ferveur de l'installation Il y a les cartons qui arrivent, il faut tout ranger Voir où se trouvent les commerces, l'école, faire les allers-retours à l'école Donc, tous ces mois-là, en fait, tu n'as pas trop le temps de même penser à toi Tu es vraiment dans la perspective de sentir bien, que tout le monde se retrouve, etc. Donc, ton esprit est occupé Donc, les premiers mois, je dirais que, de toute façon, il y a plusieurs phases dans l'expatriation Mais le mal-être, il arrive après Une fois qu'on est bien installé Il y a plusieurs thèmes On peut avoir une sensation d'isolement Puisque, comme un déménagement, qu'il soit en France ou ailleurs De toute façon, il faut reconstruire son réseau Les amis proches, ils sont plus proches Ils sont distants La famille qu'on a laissée en France Donc, voilà, il y a plusieurs thèmes Je dirais, oui, une sensation d'isolement après ces quelques mois Et puis après, il y a plusieurs autres choses aussi La difficulté à s'intégrer dans un pays d'accueil Puisque tu peux très bien atterrir dans un pays Où la culture est complètement différente à celle qu'on connaît Il y a aussi la barrière de la langue Dans beaucoup de pays, peut-être que tu ne parleras pas la langue Puisque tous les pays du monde ne parlent pas forcément anglais Et puis, il y a aussi un changement de statut social Puisqu'en règle générale, le conjoint qui accompagne l'expatrié Lui, il doit démissionner, laisser son travail Ce n'est pas toujours évident Des fois, il peut prendre une disponibilité Mais bien souvent, il se retrouve dans un premier temps sans travail Donc, retour au foyer, s'occuper des enfants de la maison Ce n'est pas donné à tout le monde Après, il y en a à qui ça convient très bien de faire une petite pause de quelques années Mais il y en a d'autres qui subissent le trou de cette vague On parle de la courbe de l'expatriation Comme toutes les courbes, il y a un moment, c'est haut Et puis, il y a un moment, c'est plus bas Et est-ce que ce n'est pas justement un peu difficile de se dire Je suis dans un pays qui est sympa Je suis au soleil Monsieur a un boulot bien rémunéré Et on a tout ce qu'il faut pour être bien Mais moi, je suis mal Est-ce que ça ne donne pas encore plus ce sentiment de trou d'air ? Alors, si, surtout que qui va pouvoir nous comprendre ? Comme tu dis, on a tout pour soi Souvent, il y a le cliché qui dit Je passe mes journées à la piscine Mon mari gagne bien sa vie Je suis sous le soleil Je suis entre expatriés C'est quand même un monde à part aussi Donc, pourquoi se plaindre ? Par exemple, je ne sais pas Les proches en France ne vont pas comprendre S'ils n'ont pas vécu ça Ils vont se demander pourquoi tu te plains, tu te sens mal Si tu as tout pour toi Donc, c'est vrai que pour moi, c'est quand même un tabou Puisqu'il y a des choses que c'est ça Loin de tout le monde On n'a plus de travail On est dépendant financièrement On ne se fait pas des amis comme ça du jour au lendemain Alors, tu utilises le mot tabou Parce que du coup, tu penses qu'on n'en parle pas Parce qu'on n'a pas vraiment raison de se plaindre Je n'ai pas à me plaindre, c'est ça ? C'est ça, oui Pour moi, ça reste tabou Puisqu'il faut quand même Dans mon expérience, rencontrer des personnes Et bien s'entendre avec elles Pour qu'elles te confient Ce mal-être qui peut arriver Bon, après, je ne dis pas qu'il va être là en permanence Il y a des hauts, des bas Mais c'est vrai qu'on n'ose pas On n'ose pas dire Oui, moi, ça ne se passe pas si bien que ça Alors, ok, j'ai la belle vie, etc Mais à côté de ça, qui suis-je ? Et Nadia, du coup, il y a des solutions On peut peut-être les graduer Parce que les premières solutions Ce sont un peu des relations sociales À mettre en place Pourquoi pas la communauté des Français établie sur place ? Oui, alors la première solution C'est de ne pas rester entre ces quatre murs Bien entendu Il faut se forcer à sortir de chez soi Alors, le plus simple conseil que je donnerais Même si pour moi, une expatriation C'est quand même de s'intégrer D'aller rencontrer les personnes locales Mais il n'empêche que lorsqu'on souffre Le plus facile, c'est de partager cette souffrance Avec d'autres conjoints expats Qui sont sur le même lieu Et de partager ses émotions Ses ressentis Et là, vous verrez qu'en fait Vous n'êtes pas toute seule Voilà, donc ça c'est le premier pas à faire Et si c'est pire Si on ne dort plus Si on a des crises d'angoisse Si on se met à pleurer sans raison Il ne faut pas hésiter à se tourner vers un professionnel Tu me disais Oui, alors quand ça devient vraiment Que ça continue On n'arrive pas à surmonter Cette anxiété, ce stress Voir un traumatisme Pour certains, ça devient Ça s'amplifie Oui, là, bien évidemment Il ne faut pas hésiter à se tourner vers des professionnels Alors, je n'ai pas de liste sous les yeux Mais il y en a pas mal maintenant Dans le monde expatrié Soit certains se trouvent dans votre pays d'accueil Soit d'autres proposent des services en ligne Mais c'est vrai que ça vous servira vraiment d'échanger Avec un professionnel Qui vous guidera vers le chemin Où vous retrouverez toute la joie de vivre Est-ce qu'on peut arriver à un constat d'échec Et faire demi-tour ? T'as connu cette situation ? Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un Qui laisse facilement tomber les choses Même en cas de difficulté J'ai un objectif Et j'aime bien me surpasser Mais ce n'est pas le cas de tout le monde Des fois, c'est vraiment très compliqué Et il y a quand même des échecs En expatriation, il faut le dire Je n'ai plus les chiffres en tête Je me demande si ce n'est pas 40% Mais ça me paraît beaucoup quand même Mais oui, bien sûr qu'il y a des échecs Ça ne veut pas dire que le conjoint s'adapte facilement L'une des solutions, c'est quand même de résoudre le côté professionnel C'est une clé pour redémarrer ? Oui, dans la plupart des femmes avec qui j'ai discuté C'est vrai que l'aspect professionnel prend une grande importance Alors, peut-être pas viser le métier Ou les fonctions qu'on avait en France Puisque c'est quand même plus compliqué à l'étranger Mais pourquoi pas se lancer un nouveau défi Celui de lancer sa propre activité Ce qui est un peu plus simple En fonction des pays, il y a des histoires de visa Mais si on peut lancer sa propre activité Ça nous fait un but Ça nous fait une reconnaissance Et donc, c'est pas mal Et après, il y a des associations Des organisations internationales Il y a quelques solutions Mais surtout, il faut se prendre en main Voilà Si vous voulez plus d'infos et des conseils Pour réussir votre expatriation Il y a le blog Qui est dans le lien de ce podcast Conjointexpatrier.com Nadia, merci beaucoup Merci pour ces conseils Merci à toi En gros, si on s'isole Ça ne va pas Il faut se réouvrir au nouveau monde Voilà Le conjoint expatrié, normalement, est ouvert d'esprit Donc, allez-y N'ayez pas peur Et surtout, confiez-vous Si vous voyez que des personnes Qui sont aussi ouvertes Et à l'écoute N'hésitez pas Ce n'est pas un tabou On vit tous ça Un moment ou un autre Donc, n'ayez pas peur De dire qu'aujourd'hui, ça ne va pas Et pour surmonter Toutes les difficultés C'est noté Un grand merci pour ces précieux conseils Belle journée à Barcelone Belle journée à tout le monde Et à bientôt Français dans le monde Français dans le monde .fr Sous-titrage Société Radio-Canada